Bon, l'adaptation cinématographique du roman Rue, le roman autobiographique, quand même, de Kim Thuy, va prendre l'affiche le 24 novembre. Ça raconte l'histoire de la jeune Thine, qui est un personnage inspiré, quand même, de Kim Thuy, qui arrive au Québec après cet enfui, donc, du Vietnam. Les « both people », comme on les appelait. Ici, vous envoyez des images, ici, qui sont tirées de la bande-annonce. On va parler de tout ça, si vous le voulez bien, avec Kim Thuy, qui est une écrivaine que les Québécois aiment beaucoup, et pas que les Québécois, parce qu'elle est populaire dans beaucoup d'endroits, et on la retrouve avec plaisir. Kim, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour, Michel. Alors, Kim, le roman Rue est un roman immensément populaire qui a marqué les esprits, parce que ça racontait, dans le fond, comment toi, ta famille, vous êtes arrivés ici, comment vous avez été acceptés, justement, et pas seulement à Montréal, dans une petite communauté. Et donc, cette histoire-là, de l'avoir transposée au cinéma, comment tu as vécu ça, et comment ça s'est fait? C'est extraordinaire, de l'un, parce que je ne savais même pas comment on fait un film, techniquement, là, et d'avoir une équipe, le premier jour de tournage, de voir une centaine de personnes travailler autour du film, c'était une aventure qui dépassait complètement mon imagination, et c'était du plaisir du début à la fin, parce qu'on m'a impliquée dès la première ligne de scénarisation, ou sinon, avant même la première ligne. Et puis, on m'a, en fait, enseigné chaque fois une nouvelle étape. On ajoutait à mon apprentissage. Alors, c'était extra, extraordinaire. Bon, c'est un roman très personnel, le Rue, quand même, puis c'est pas linéaire, il y a plusieurs tableaux dans le temps. Dans un film, évidemment, on comprend que ça va être différent. Puis, j'ai entendu dire, c'est pas mon film, c'est le film du réalisateur. Le résultat du film, une fois qu'il est fini, comparativement à ce que toi, t'avais écrit, comment tu t'es senti quand t'as vu ça, puis en quoi c'était pareil et pas pareil? Rationnellement, je sais que c'est pas tout le film. Non, ce n'est pas tout le livre qui est dans le film. Je sais qu'il y a des pages qui n'ont pas, qui ne se retrouvent pas en images, n'est-ce pas? Mais mon sentiment, si tu me le demandais, vraiment, c'est que j'ai l'impression que tout le livre y est, que je suis comblée, qu'il ne manque rien du tout. Mais ça, je crois que c'est le talent de l'équipe, d'avoir pu aller chercher l'essence du film pour transférer ça du livre dans le film. Et donc, les émotions sont les mêmes et j'ai l'impression qu'il est complet, qu'il est entier. Donc, le film ou le livre, je crois qu'on en ressort avec les mêmes sentiments. Donc, avec le même... Alors, il est parfait. On va trouver maintenant Kim Tue, avec qui on parle, justement. Kim Tue, on le disait tantôt, Le roman, donc, était l'histoire d'une immigration réussie aussi, de quelqu'un qui est arrivé, qui s'est senti accepté par la communauté. Je ne veux pas vous mettre sur le grill, mais quand même, quand on entend la pointe presse, puis je vous connais, vous êtes une femme très émotive et très sensible, je suis certain que vous, ça vous fait réagir aussi. La différence est là, Michel. Oui, toute la différence est là, tu vois. C'est... Notre départ du Vietnam, notre fuite du Vietnam est née d'un conflit. Et dans un conflit, nécessairement, on parle de haine, on parle de... Oui, comment... Voilà. Terroriser l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Et si vous parlez de mon immigration, qui est une immigration réussie, c'est parce qu'on a osé ouvrir les bras. Et s'asseoir pour se parler, pour s'entraider et vraiment aller au-delà de la haine ou sinon au-delà de ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne connaît pas assez. Et donc, j'espère, j'espère que... Ici, au Québec, où on a eu la chance de ne pas avoir de conflit ou sinon de ne pas avoir de sang coulé sur nos territoires depuis très longtemps, j'espère qu'on va être assez grands pour pouvoir s'asseoir et se parler. Se parler et changer énormément pour ne pas laisser la haine nous gagner. Parce que ce qui m'avait frappé, moi, quand j'ai lu Rue, puis j'ai hâte de voir le film, c'est comment tu racontais tous ces détails de gens, à Grambé, qui vous accueillaient, qui étaient là, qui étaient contents de vous avoir, puis qui... Contrairement à ce qu'on entend souvent sur l'immigration, etc., ton expérience à toi, celle de toi et de ta famille, c'est tout le contraire. Ce que ça montre, c'est un Québec inclusif, un Québec qui est content d'avoir des gens qui viennent chez eux aussi. Je ne suis pas sûre qu'on a changé tant que ça. Mais à l'époque, on en parlait aujourd'hui, c'est parce qu'on montre très peu les actes de gentillesse du quotidien. Et je me souviens du maire de Grambé qui avait été interviewé avant qu'on arrive, puis il disait, oh, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec le groupe de vietnamien qui nous arrive, mais on va les accueillir d'abord et on va voir par la suite. Et donc, il y avait déjà cette ouverture de dire, on va aller vers l'autre. Et après ça, le problème ou la tristesse qu'on a, c'est qu'on ne montre pas les gestes de gentillesse au quotidien. On ne montre pas une voisine qui nous apporte le premier pot de sauce de spaghettis. On ne montre pas... alors qu'on le fait au quotidien. Et si on le montrait plus souvent, je crois qu'on va se sentir qu'on est solidaires, qu'on est tout le contraire de ce que la haine peut nous apporter. Et là, on va le voir... On est capables. C'est parti d'un livre et on va le voir au cinéma. Kim Thuy, qui écrit cette histoire-là, qui n'est pas encore une écrivaine reconnue à l'époque, on est plusieurs années plus tard, puis c'est le cas maintenant, mais de voir le temps passer, l'histoire est restée, et de l'avoir transposée au cinéma. Qu'est-ce que ça fait à toi, Kim, de voir cette histoire-là en film? J'aurais aimé vous dire que le mot «boat people » qui avait été créé pour nous désigner il y a 40-4 années, 45 années, 50 ans, ne serait plus jamais utilisé. Et pourtant, ce mot-là continue à être utile aujourd'hui ou sinon à être utilisé. Et j'aurais aimé de dire « Ah, il y a eu ce conflit-là, mais il n'y en a plus eu depuis. » Et pourtant, non, il y en a d'autres aussi sanglants ou sinon qui semblent être aussi insolubles que la guerre du Vietnam à l'époque. Donc, c'est une tristesse de voir que ce film-là est encore pertinent aujourd'hui. Mais en même temps, je crois que le film montre surtout notre capacité de s'aimer. Et j'espère qu'on va se le rappeler. À chaque fois qu'on ressent la haine monter, on se dit « Non, non, on est aussi capable d'aimer. » Et on va choisir le mot « aimer » au lieu du mot « air ». Bien, tu l'es toujours aussi pertinent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bon succès et bravo. Merci beaucoup. Merci. Salut.